Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler sur Unreal Engine sur la méthode PCG Procedural Content Generation implémentée dans la version 5.2 de Unreal qui permet de générer à partir de mesh un ensemble donc de procédures redistribuées sur un volume, une surface ou une spline de ces éléments-là de telle manière de pouvoir remplir donc un niveau que ce soit avec un landscape pour générer une forêt, des rochers ou de la végétation ou dans un milieu industriel comme celui que l'on va voir maintenant on va générer des éléments ici donc un labyrinthe de carton que devra traverser notre personnage et on va voir comment réaliser ça de manière assez rapide. Cette méthode de PCG Procedural Content Generation est à rapprocher donc de la méthode de construction script qui existe depuis très longtemps donc dans Unreal Engine. La méthode PCG est un peu plus légère et un peu plus rapide selon ce que l'on veut réaliser. Il faudra bien entendu pour être plus complet et plus précis utiliser la méthode de construction script en complément. On pourrait mettre en place cette méthode PCG Procedural Content Generation dont on va pouvoir réaliser donc des graphes de production de procédures ici de manière assez classique comme on peut retrouver donc bien sûr dans le construction script dans la réalisation donc procédurale et complexe donc d'éléments qui vont se répéter se distribuer sur une surface sur un volume ou sur une spline et bien pour réaliser ça il faut enclencher bien entendu le plugin correspondant donc on va venir dans Edit Plugin venir ici donc PCG et venir ça sera plutôt procédurale. Voilà procédurale content generation enclencher donc les trois éléments ici que l'on pourra donc utiliser ensuite. Donc une fois que ces plugins sont enclenchés bien sûr on relance donc le projet ici et on va pouvoir donc créer ce type de procédure. Alors plusieurs méthodes pour les réaliser. D'une part on va d'abord créer donc une procédure donc je vais venir ici dans Windows Content venir dans PCG ce que j'ai déjà réalisé ici. On va recommencer ok et on fait bouton dans la souris ici sur le Content Browser et on peut avoir donc maintenant PCG ici. PCG graph. Donc on va d'abord créer un graph PCG qu'on pourra appliquer sur une surface, un volume, une spline selon comment on l'aura défini et sur un acteur que l'on pourra donc définir à l'intérieur d'un blueprint ou pas. Donc ici PCG, donc new PCG graph 02 ici et on va double cliquer dessus. On a Input Output et on a un ensemble donc de nodes pour la construction donc de ce PCG ici qui sont sur la gauche listée sur la gauche ici. Ok, on sauvegarde. Donc ici ce que l'on va pouvoir faire, on a plusieurs possibilités. Ensuite pour intégrer donc ce graph PCG, soit on peut avoir donc ici un PCG volume dans lequel on va pouvoir intégrer le PCG graph. OK, donc on va mettre comme on met donc un volume en place ici. OK, donc je vais le faire ici pour cette première méthode. Voilà et donc on va avoir donc le PCG volume. Et dans le PCG volume, on va avoir donc le PCG component et dans ce PCG component, on va avoir le graphe ici et on va venir chercher donc le graphe que l'on aura donc mis en place dans la liste ici proposée. Donc ça, c'est une des premières méthodes. Une autre méthode consiste à venir créer un blueprint dans lequel on va mettre un acteur. Donc à partir d'un acteur par exemple, donc la plaque ici, c'est ce que j'ai fait. On fait le bouton droit à la souris et on va pouvoir donc venir créer un acteur ici. ou venir le mettre en place et dans le level. Donc à partir de là, créer donc un acteur ou encore une fois, donc venir directement blueprint class acteur ici. Donc BP, cg plaque par exemple. Voilà ici et on va double cliquer dessus. On va avoir donc notre élément ici. On va faire drag and drop d'un acteur, par exemple, que l'on veut utiliser comme référence. Par exemple, là, j'ai une plaque donc du toit. Je vais venir voilà ici mettre en place. OK. Et ensuite, je pourrais donc à partir de cet élément que je vais pouvoir utiliser dans mon graphe donc de PCG. venir donc créer donc créer un PCG comme j'ai fait pour le volume. Donc voilà ici et sur lequel je vais donc ici, le component PCG associé donc un graphe. Ici, OK. Ici, graph industriel, par exemple, ici et on pourra avoir des paramètres donc notamment sur le type d'input actor, landscape ou over ici que l'on veut donc mettre en entrée du PCG pour générer ce l'ensemble de la procédure sur justement un acteur ou un landscape principal. ou sur un autre élément style spline ou autre. OK. Voilà la deuxième méthode ou la troisième méthode consiste à laisser donc le PCG seul le faire le mettre dans le level directement sans passer par un blueprint. et de faire des appels donc d'éléments qui sont donc déjà dans le level pour venir les placer dessus. OK. Donc on va utiliser donc cette méthode là et on va venir donc sur le PCG ici créer donc un graphe que l'on a donc new PCG graph 102 ici que l'on est venu créer. OK. Donc ici, donc ici, je suis venu mettre en place donc dans le PCG mon PCG que j'ai créé donc le graphe Indus Décor que l'on va voir maintenant. Je suis venu donc mettre le BP en place donc dans le level et j'ai agrandi donc la plaque ici que l'on voit. Je l'ai remonté par rapport au niveau du toit de la manière que l'on puisse bien voir ce qui se passe avant de le redescendre et avant d'utiliser les cubes blancs. Donc on va voir donc l'utilité juste en dessous. Donc ici, on va venir donc travailler sur notre graphe donc Indus Décor. Donc on a vu qu'on avait un input au départ et un output de l'autre côté. Voilà. OK. Et donc, on va commencer avec l'input ici. Donc, on a plusieurs entrées donc en input, notamment les deux principales landscape et actor qui vont nous permettre de configurer la surface, le volume, l'élément sur lequel va se poser. Donc, va se développer le PCG. Donc ici, ensuite, on a en général plusieurs nodes, possibilités de nodes, pardon, à venir mettre en place, notamment le surface sampler. Mais ce n'est pas le seul. On a donc le spline sampler et le volume sampler et le mesh sampler principal. Donc, le surface sampler va être utilisé pour des surfaces sur des acteurs et sur le landscape. Le volume, comme son nom l'indique, bien entendu, sur un ensemble à trois dimensions volumétriques et la spline, bien entendu, on pourra le voir pour les tubes qui entourent le toit. On a créé une spline sampler pour venir faire les bords. Donc ici, on utilise un surface sampler. On va donc partir de l'actor et le connecter sur le surface sampler. Alors, on parle de l'acteur parce que l'acteur en référence qui va être utilisé, donc, c'est celui du BP, industria, toit PCG que j'ai créé, PCG, pardon. C'est le static image ici du toit, l'acteur qui va être utilisé en référence à ce niveau-là. Donc, le simpleur. Ici, surface simpleur. Et on va avoir donc les details du surface simpleur que l'on va pouvoir donc mettre en place. Donc, l'avantage de cette méthode de graphe, c'est qu'on a la possibilité, je fais bouton droit à la souris dessus, de faire donc de l'enclencher ou pas et d'avoir le mode debug ou pas. Donc, on peut utiliser les touches E et D pour faire cela. Si je fais D par exemple, voilà, on a donc une proposition de points ici avec leur limite sur lequel va être ensuite distribué le mesh que l'on voudra mettre en place. surface ici, des boîtes de carton où on pourra mettre d'autres éléments, bien entendu. Donc, on va d'abord définir avec le surface simpleur le dispositif de distribution des éléments ici. Donc, un des premiers paramètres que l'on doit donc voir, c'est le point extend ici, qui par défaut est à 100. Donc, je l'ai mis à 20. Donc, si je le remets à 100, par exemple, eh bien, on va avoir donc des points qui vont avoir des limites beaucoup plus importantes. Et donc, on va mettre moins sur la surface donnée de l'acteur. On va mettre moins de points parce qu'on va avoir des points avec des limites en X, Y, Z qui vont être plus importantes. Et donc, on va réserver plutôt ça pour des mèches qui vont être relativement importantes et qui vont prendre l'ensemble du volume que l'on définit ici avec le debug donc du surface simpleur. Ensuite, on a la possibilité donc de pouvoir avoir des paramètres donc de point per square meter, ce qui donnera une densité plus ou moins importante, tout dépendant du point extend ici, bien entendu. Ici, on couvre toute la surface avec 100 à ce niveau là. On pourra aussi avoir donc le paramètre de lossness ici qui permet de perdre, comme son nom l'indique, des points sur l'ensemble de la surface. Ici, voilà. Et d'avoir donc une densité moins importante à ce niveau là. On peut mettre 0 et donc là, voilà, on a la densité maximale donc concentrée de points. Ensuite, par exemple, si on refait à ce moment là 20, par exemple, c'était la valeur de départ puisque mes boîtes ne sont pas aussi grandes que ça. On va voir qu'on peut les agrandir. Et bien, on a donc ici. La possibilité ensuite de jouer comme on a de l'espace, de venir augmenter le point per square meters de telle manière d'augmenter donc le nombre de points ici et de jouer éventuellement ensuite sur le paramètre de perte ou pas que l'on peut donc avoir avec le troisième paramètre ici. Donc, on voit qu'on peut régler donc ces paramètres et on va les régler d'abord par rapport donc à la surface que l'on est, que l'on imagine parce qu'on va pouvoir le corriger, que l'on imagine donc distribuer la surface, le volume même de l'élément mèche que l'on mettra donc à la fin ici. Donc, le mesh, on le mettra ici, static mesh spawner à la fin du avant le out ici à ce niveau là. OK, donc je reviens ici sur mon surface simpleur ici où je principalement j'ai réglé les paramètres ici qui m'intéressaient. Donc, je mets en 20, 20, 20 ici avec un point per square meters de 0 sans perte pour l'instant. Bien entendu, je pourrais revenir sur ces paramètres selon le résultat que je recherche ici. Donc, voilà les principaux paramètres. Il y en a quelques-uns d'autres sur le surface simpleur, moins importants ici. Ensuite, on va pouvoir mettre un transform point qui va permettre de pouvoir régler le décalage, l'offset, la rotation et le scale, comme on le voit dans les details ici, du point et donc de l'objet du mesh que l'on mettra donc en place. Donc, enable ici. OK. Voilà. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le mode debug. Et on va le remettre ici au suivant. Voilà. Ici, à ce niveau là. OK. Donc, ici, on va pouvoir donc jouer donc sur le scale min et le scale max. Par exemple, si je mets scale max à 3, ici, on voit que je recommande donc la taille de mes objets. Donc, à différencier la taille de mes objets d'une autre que l'on va voir ensuite, qui est le bound modifier qui lui va jouer sur les limites sans jouer sur la taille. C'est à dire qu'il va permettre de pousser les limites dans lequel va s'inscrire donc le mesh ensuite qui va être produit. Donc, ici, c'est le transform point. C'est bien donc la transformation donc encore une fois en rotation, scale et offset et en transformant donc en décalage spatial. Donc, des points. Donc, 3, 3, 3. Donc, on va de 1 à 3 ici. On voit qu'on a des variations de boîtes, je dirais, dans le debug. On peut faire, on peut créer aussi des rotations. Donc, par exemple, sur l'axe donc Z90. Voilà pour avoir donc des variations de positionnement donc de futur du mesh que l'on peut voir ici avec le mode debug en mode boîte. La coloration ici, je n'en ai pas parlé, c'est la densité qui sera ensuite distribuée. Donc, noir, c'est une densité faible et blanc, c'est la densité maximale sur laquelle il pourrait y avoir plusieurs mèches éventuellement. S'il y a la possibilité en termes de taille de distribuer dans la même boîte, dans la même surface ou dans le même volume plusieurs boîtes. Donc, on pourra travailler sur cette densité si on veut conserver la densité maximum, avoir des zones avec des densités minimum et ainsi de suite là dessus. On pourra le voir sur un prochain tutoriel éventuellement. Donc, ici, on va pouvoir donc augmenter ou réduire donc les transformes. Éventuellement, on peut voir un résultat en mettant en place le pipeline soit la suite, mais moi, je les ai mis après les différents nodes que l'on va voir maintenant. J'ai mis en place donc un Static Mesh Spawner ici, que l'on pourrait mettre après le Transform Point. Ici, je l'ai mis ici. Donc, je vais l'enclencher ici parce que c'est intéressant justement de voir le résultat que l'on obtient avec le Transform Point ici par rapport au Static Mesh Spawner. Alors, je viens sur le Static Mesh Spawner pour voir ces paramètres. Donc, en fait, dans ces paramètres, on va avoir donc le Mesh Selector Type ici. Donc, on va laisser ça par défaut. On va toucher. On va venir tout de suite sur le Mesh Entrée ici. Créer un premier index. C'est ce que j'ai fait ici. Et avoir la possibilité d'avoir donc deux lignes Description et Weight. Donc, si on a plusieurs donc entrées ici, on pourra mettre un Weight différent à 0.5, à 0.8 pour donner un pourcentage d'un objet plus par rapport à un autre avec un même Spawner ici. Donc, on pourra avec un même Spawner distribuer des objets, des Mesh différents. Donc, une boîte en carton, des pierres, un tuyau, par exemple, dans le milieu industriel. OK. Donc, ici, j'en ai mis qu'un. Donc, il est dans la description ici. Et je viens donc mettre ici le Mesh que j'ai. Donc, le Static Mesh ici, qui a une certaine taille. Et c'est important donc à bien avoir. Puisque cette taille, bien sûr, va intervenir ensuite dans le Transform Point ici, d'où la possibilité de voir le résultat et donc de voir un peu le résultat pour voir au final ce que ça donne. Parce que là, en fait, le Transform Point va permettre d'aller au-delà. Donc, si je fais Enable, on voit au-delà de la surface volumétrique définie par le Debug ici, des boîtes grises que l'on peut voir sur le Transform Point. Donc, en fait, il faudra rééquilibrer si on veut se maintenir. Donc, avec ces volumes-là que l'on voit ici dans le Debug, réduire la taille de départ de notre Mesh de telle manière qu'il correspond mieux à l'élément ici. Donc, hop, ici, voilà. Et donc, on va pouvoir à ce moment-là réduire éventuellement, à moins qu'on veuille laisser un enchevêtrement de boîtes comme ça. On va pouvoir réduire, donc, la taille. Donc, ici, par exemple, le 2. On a quelque chose de plus petit ici. OK. Ensuite, on va continuer. On va laisser pour l'instant comme ça. Puis, on pourra revenir chez ça à l'avantage. On va pouvoir avoir, donc, le Bond Modifier ici qui permet de modifier les limites. Donc, je vais le mettre en place ici. Là, ça ne va pas changer grand-chose. On va enlever, voilà, Bond Modifier. C'est juste pour indiquer que ça ne change, donc, pas la taille, mais les limites, donc, volumétriques. Avec un Bond, Min et Max ici, si je mets 3, par exemple, ici, on va repousser, donc, les limites. OK. Alors, hop, oui, parce que le debug est ici, donc, je l'enlève. Je le mets ici. Autant pour moi. Voilà. Je me disais qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc, je me remets à 2. C'était ma valeur par défaut. Voilà. Donc, ici, j'ai poussé à 2. Donc, on voit que j'ai poussé les murs, je dirais, du volume. Ici, les Bounds. Si je mets, par exemple, sur 5, voilà, je vais pousser, donc, sur l'axe X, je vais pousser sur l'axe Y, et ainsi de suite. Mais, encore une fois, j'insiste sur le fait que ça ne changera pas, donc, ici, la transformation, donc, du mesh ensuite. Alors, à quoi ça sert ? Ça sert à venir écarter, donc, le volume, de telle manière que les éléments ne se superposent pas. Et utiliser, donc, cette méthode de bone modifier, de telle manière qu'ensuite, on puisse l'utiliser avec le paramètre, donc, par exemple, de self-pruning. C'est le suivant, ici, qui va permettre, donc, de pouvoir... On va mettre le debug, ici. OK, voilà. Qui va permettre d'enlever les éléments qui se superposent et de retrouver une distribution par rapport aux boîtes, donc, ici. Alors, bon, le radius, ici, j'ai le pruning type large to small, donc, qui va aller du large, du plus large au plus petit, et ne conserver qu'au fur et à mesure que ceux qui se superposent, ici. Donc, on donne un nice pruning, ici, pour faire aléatoire, et donc, la valeur de radius, ici, que l'on peut, donc, mettre en place. Et donc, on peut revenir sur le bond, ici, par exemple, mettre 5. Voilà. Et on voit, justement, que, malgré qu'on augmente, donc, la taille de la limite, on n'a pas, donc, de superposition qui se fait grâce au self-pruning, ici. Donc, par exemple, si sur le bone modifier, je reviens avec des valeurs de 1, ici, je vois que j'ai l'ensemble, donc, des points. Enfin, pour regarder le fonctionnement du self-pruning, ici, si je mets, donc, j'enlève le debug, et je le mets ensuite, alors, je vais le remettre, ok, ici. Voilà. Comme ça, on va voir la différence. Ici, on voit, donc, que les points, enfin, les volumes qui se superposent sont enlevés, donc, ici, à ce niveau-là. Et on a une distribution relativement, alors, aléatoire et homogène, donc, de l'ensemble des éléments. Bien entendu, il faut voir ce que ça donne, encore une fois, avec notre, ici, notre carton, notre box carton, qui a un certain volume, une certain scale, bien entendu, ici. Voilà. Et donc, voilà le résultat qu'on obtient ici. On pourra, donc, finir de régler, bien entendu. Donc, pour être plus, pour suivre mieux les nodes, encore une fois, on aura tendance à venir réduire la taille au départ, donc, de notre mesh, le static mesh, que l'on met en place, ici, pour qu'il colle mieux, donc, aux limites volumétriques données par les différents nodes, jusqu'au self-pruning. Ok. Donc, ici, on va pouvoir, donc, sur le transform point, revenir, remettre, par exemple, un scale à 1, pour avoir quelque chose qui va mieux, ici, à ce niveau-là. Ok. Voir, donc, scale, ici. Éventuellement, pour ne pas avoir de superposition, d'enchevêtrement, venir, donc, mettre 0,5, ici, et 0,5, voilà. Ok. Donc, on a un ensemble de cartons, ici, qui correspond au mieux, donc, à ce que l'on obtient en résultat de débug. Ok. Voilà. Donc, une distribution, ici, plus intéressante, transform point, et on pourra, donc, éventuellement, venir décrocher, donc, les scales, et venir augmenter, donc, ici, sur la hauteur, pour faire, donc, construire notre labyrinthe, ici. Ok. On va mettre 1. Voilà. 0,8, 0,8. Ok. Voilà. Donc, à partir de là, bon, on a une distribution qui, avec peu de chevauchement, si on en a un peu, ici, donc, on retravaillera, donc, le band modifieur et le self-pruning, éventuellement. Donc, ici, on va laisser comme ça, pour venir terminer, donc, cette première construction et ce tuto, avec le node de différence, qui est assez intéressant, ici, et qui va permettre, donc, soit, avec le node de différence que je vais, donc, enclencher ici, venir, donc, en source, avoir la ligne des cartons, et en différence, ici, une deuxième ligne que l'on pourra, donc, dupliquer à partir d'une nouvelle surface simpleur. Donc, on fera un nouveau surface simpleur, ici, qu'on pourra connecter, donc, à l'actor, venir faire des modifications et venir le mettre, ici, en différence. Et donc, on pourra voir la différence entre deux distributions pour qu'elle ne se chevauche pas et qu'on ait, par exemple, des cartons et, par exemple, des boîtes en métal. Ça va nous permettre d'avoir, comme ça, deux lignes, donc, différentes. Une autre façon d'utiliser, c'est-à-dire que j'utilise ici, le node de différence, ici, c'est d'utiliser, donc, un actor qui vont être, donc, des box, les fameuses box qui sont, donc, ici, en dessous, OK, que je vais maintenant activer. Et donc, je fais, donc, j'utilise le node de getActorData. Donc, getActorData est assez intéressant pour obtenir, donc, les informations d'un acteur qui est dans le level, pour venir, donc, l'utiliser comme source pour le PCG, ou pour l'utiliser comme source pour différents nodes, comme, notamment, la différence. Donc, ici, on va l'enclencher, voilà. Donc, ce getActorData, principalement, on doit lui définir, donc, un tag. Donc, actorSelectionTag, c'est, je viens de mettre un nom, ici, je vais l'appeler Exclus pour exclusion. Donc, ce nom-là, je vais le copier, CTRL-C, ici, et venir créer, donc, des objets, plus ou moins simples, ou plus ou moins complexes. Ici, donc, ici, j'utilise des cubes, que j'ai appelés cubes PCG exclus, ici, mais surtout, au-delà du nom, qui n'est pas très important, ici, pour le graphe, ce qui est important, c'est de venir les taguer, comme on l'a déjà fait dans d'autres tutoriels, tag, advanced, tag, et on crée un nouveau tag, index0, et on l'appelle, par le même nom, copier-coller, Exclus, ici. Donc, ils vont être pris en compte, ici, l'ensemble. Par exemple, si, GetHactorData, on a ActorFilter, All World Actors, ici, qui auront, donc, le sélection tag égal à Exclus. Donc, c'est le cas de l'ensemble de mes boîtes, ici, que j'ai mis en place. Ce qui fait que, maintenant, si je reprends, donc, mon BP et que je le descends, ici, au niveau, donc, du sol, va intervenir, donc, les boîtes qui vont enlever des boîtes en carton, ici, au niveau, donc, de mon PCG. Et donc, ici, alors, pour voir ça, on va se mettre, donc, en mode GameView. Voilà, et on voit, donc, ici, la disparition. Alors, on voit encore un debug qui est en place, c'est le self-ploning, ici, voilà. On voit les éléments qui ont disparu, c'est intéressant. Ici, on voit les petits éléments, donc, de le self-ploning, les boîtes, ici, je fais pour les enlever, voilà, ici. Ce qui va me permettre de créer un labyrinthe de carton pour mon personnage. Donc, c'était ça l'idée, au départ, qu'il puisse se déplacer, voilà, ok. Voilà, et qu'il puisse s'échapper vers le haut. Ici, voilà, le labyrinthe, rapidement créé, bien entendu. Donc, on pourra faire, bien entendu, des choses beaucoup plus complexes, ici. Avec, donc, cette technique, donc, de PCG, qui va nous permettre, donc, de pouvoir construire rapidement, en mode procédural, que ce soit, encore une fois, sur une surface, comme je viens de le faire, sur un volume ou sur une spline, par exemple. Donc, j'en ai écrit, on a construit, donc, un autre, ici, pour faire la bordure. J'en ai construit un autre, ici, pour faire la bordure. Ici, à partir d'une spline, donc, je le montre juste, on pourra le voir. Edit, blueprint. Donc, ici, c'est un blueprint. De la même manière, j'ai construit un blueprint, sur lequel j'ai mis une spline, et avec un PCG, ici, que j'appelle, donc, en graphe, Indus Barrière, que j'ai appelé Indus Barrière, que je vais retrouver, donc, ici, et qui est construit, donc, alors, dans l'input, eh bien, je ne prends rien, parce que j'ai la fonction GetSplineData. Cette GetSplineData, je vais, de la même manière, la taguer, ici, PCG Spline, et cette spline, eh bien, cette spline, elle va être tagguée, aussi, donc, dans Spline, ici, les tags, je vais le mettre de la même manière. Donc, je vais pouvoir, donc, l'appeler, ici, grâce aux tags, le rappeler. Donc, je fais ActorFilter, All World Actors, bon, ici, il n'y en a qu'une spline. J'utilise le mode SplineSampler, et je pose simplement un Static Mesh, ici, avec une certaine taille, ce qui me permet de faire rapidement, donc, en mode linéaire, la spline, pour avoir des coins carrés, de faire rapidement, donc, le contour, ici, comme on peut le voir. Bien entendu, on pourrait faire des choses beaucoup plus compliquées, c'était juste pour montrer que l'on peut utiliser, donc, ici, une spline pour venir distribuer, donc, un Static Mesh avec le mode, donc, PCG, ici. Voilà, donc, pour une première approche, ici, de ce nouveau mode procédural, qui vient compléter ce que l'on connaît déjà, donc, avec le Construction Script, que l'on peut, donc, aussi, réaliser, donc, pas mal de procédures, de réalisation d'éléments complexes dans Unreal Engine. Sous-titrage Société Radio-Canada